Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des flash tests de la fabrique verticale et bienvenue à la salle Climb Updex qui nous accueille aujourd'hui. C'est la rentrée, c'est la période idéale pour renouveler son matériel, en particulier les chaussons. On saisit donc l'occasion pour vous présenter la nouvelle gamme Vertica qui a été développée par la marque Simon. Vertica, ce sont deux modèles qui ont des programmes légèrement différents quoique complémentaires et c'est aussi une innovation exclusive qu'on vous propose de découvrir à la fin de cette vidéo. La gamme Vertica, en résumé, c'est le Vertica et le Vertica Soft, deux modèles techniques pour les grimpeurs en progression qui évoluent majoritairement en salle. Mais on pourra aussi les emporter dehors, chose que nous avons d'ailleurs fait cet été. Point important à souligner, la conception des Vertica s'est appuyée sur une étude portant sur dix mille sportifs qui a permis de dégager des caractéristiques anatomiques des pieds féminins et masculins. Chaque modèle compte donc deux versions, une version femme et une version homme qui cible deux grands types morphologiques. Pour les deux modèles, la tige est en cuir synthétique doublé. Cet assemblage limite la déformation du chausson et assure de la stabilité dans le temps. C'est appréciable et nous avons pu le vérifier au cours du test. La languette est en mèche 3D pour la respirabilité. Concernant la forme, ce qui a été recherché, c'est un compromis conciliant confort et performance. Les chaussons présentent donc une cambrure et une asymétrie modérée, axées sur le pouce. Dans la même logique, la tension du talon est assez douce pour garder du confort. C'est très agréable dans les séances de bloc ou lorsque les voies sont assez longues. Le Vertica Soft, c'est la ballerine par excellence qui se veut à la fois technique, souple et tolérante. Son terrain de jeu favori, le bloc en salle avec ses volumes arrondis. Une forme pointue a été privilégiée pour la précision et le choix a été fait de l'équiper d'une demi-semelle. Cela donne de la mobilité aux pieds et améliore les possibilités d'adhérence. Bref, on peut dire que le Vertica Soft est un modèle idéal pour apprendre à se servir des prises plates et rondes. L'enrobage revient largement sur le dessus du pied pour favoriser les pointes et une gomme souple a été utilisée pour le talon. Toute la gamme des appuis est donc permise. La languette apporte un effet chaussette. Personnellement, pour faciliter l'entrée du pied dans le chausson, j'aurais apprécié que la couture extérieure soit un peu plus élastique. Enfin, la fermeture se fait par un velcro unique assez large et efficace. Le Vertica, quant à lui, présente un avant-pied un peu plus large que la version Soft. Pour ma part, je l'ai trouvé très adapté aussi à l'escalade en voie. La semelle complète, à épaisseur différenciée, donne un peu plus de raideur et le double velcro apporte de la puissance sur les réglettes. Sans doute faudrait-il légèrement augmenter la surface de gomme sur le dessus du pied pour le rendre encore plus efficace en bloc. Pour ce test, on a fait le choix d'utiliser des pointures qui correspondent exactement à notre taille de ville. Après usage, on conseillera de descendre d'une demi-voire d'une pointure pour tirer la quintessence des Vertica. On a eu la chance de tester le Vertica Soft ainsi que le Vertica en avant-première. Pour nous, c'est une gamme très cohérente qui s'adresse à une catégorie de grimpeurs élargis. Le Vertica Soft est un très bon modèle pour commencer à maîtriser l'escalade en adhérence et gagner en puissance dans les pieds. Le Vertica, avec un peu plus de tenue, vous accompagnera vers les voies en extérieur sans aucun problème. Et pour l'exclu annoncé au début de la vidéo, il s'agit d'une innovation qui, à notre connaissance, n'est proposée par aucune autre marque que Simon. Il s'agit d'un témoin d'usure qui est inséré dans l'enrobage du chausson et qui devient visible lorsque les deux tiers de cet enrobage sont usés. Lorsque vous voyez apparaître ce témoin, c'est qu'il est temps de faire ressembler vos chaussons. À l'heure où il est plus que jamais nécessaire de nous interroger sur la durée de vie des objets que nous utilisons, cette avancée technique, qui pour l'instant n'est présente que sur le Vertica Soft, nous paraissait essentiel à mettre en avant. Voilà, on est content d'avoir partagé avec vous notre avis sur cette gamme Vertica. Merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau flash test de la Fabrique Verticale. D'ici là, grimpez bien !